Bonjour à tous mesdames et messieurs qui est une fois de plus sur congolaire télévision bonjour et merci encore une fois de votre fidélité voilà mesdames et messieurs les informations concernant les affrontements toujours dans l'est de la république démocratique du congo une fois de plus au rendez vous et c'est avec ces informations qu'on va commencer cette semaine les m23 rdf nécessite d'élargir leur zone d'influence mesdames et messieurs en s'emparant des différentes entités dans la province du nord qui vous mais ils sont toujours aussi entrés de connaître plusieurs difficultés entre autres la résistance en face soit le wasalendo soit les forces armées de la république démocratique du congo c'est lundi matin les informations à notre possession font état encore une fois des attaques de l'armée rwandaise et ses supplétifs de m23 sur les positions des wasalendo cette fois-ci celle dans les territoires de wali calais après leur sale besogne à massissie à routourou à l'oubéro sans oublier aussi les territoires de niragongo voilà les cinquièmes territoires qui vient s'ajouter mesdames et messieurs avec les tirs de l'ennemi et l'armée est appelée aussi à apporter un soutien aux wasalendo si pas cela mesdames et messieurs les risques les choses risquent encore des mal tournées nous disons encore une fois que les wasalendo sont là entrés de répondre aux attaques de l'ennemi qu'est ce qu'il faut retenir justement et là nous allons entrer dans les vifs et c'est un peu de vous faire part mesdames et messieurs des certains détails concernant cette actualité nous sommes dans les territoires des wali calais des violents affrontements qui ont éclaté lundi 7 octobre 2024 c'est entre les rebelles dit m23 et les résistants j'allais dire les réservistes mais ils ne sont pas réservistes mais ils sont en voie d'être justement les réservistes là ce sont plutôt les résistants wasalendo dans les villages des bouchy mba bouchy mba qui est situé dans le groupement ikobo à environ 1 à 2 kilomètres de la limite entre les territoires de loubero et wali calais en province du nord qui vous d'après justement un leader communautaire à boulé ou ça qui a justement réquis toujours l'anonymat pour n'est pas si bien les exactions ou disons pour ne pas être la cible de cette fureur justement des ces envahisseurs de ces agresseurs la république démocratique dit congo il s'agit d'une attaque des rebelles dit m23 contre certaines positions et points de contrôle des wasalendo du groupe d'autodéfense fpp présent dans les villages des bouchy mba bouchy mba comme je les disais qui est situé à environ 4 à 5 kilomètres du centre des boulé ou ça alors ces cadres qui précise aussi que l'attaque a débuté à 5 heures du matin donc des lundi c'est octobre 2024 et ça encore une fois créer une grande panique parmi les la population voilà abdeboulé ou ça à cause des détonations d'armes lourdes et légères entendies sur la ligne des fronts à bouchy mba voilà mesdames et messieurs une entité aussi importante qui ouvre la voie directement pour entrer à wali calais donc c'est que les wasalendo sont en train de faire c'est d'éviter à ce que le m23 s'empare de cette localité bouchy mba qui risque encore une fois des créé d'autres désolation sacré déjà une panique totale dans les rangs de la population comme je viens de vous le dire avec les déplacements encore une fois signalé quand les gens commencent à écouter des détonations d'armes lourdes et légères ces gens jugent utile mesdames et messieurs des quitter leur zone à d'habitation pour aller justement trouver là où il n'y a pas et là oui j'étais main à calme ça se passe comme nous pouvons justement le constater dans les territoires des wali calais à la porte d'entrée donc limite entre wali calais et l'oubéro vous savez tous qu'on l'oubéro était toujours menacé mais le mal dans tout ça c'est qu'il y avait des alertes pour dire les m23 risque encore une fois de tout faire pour attaquer même wali calais parce qu'ils avaient manifesté cette intention en se rapprochant beaucoup plus à dc des gens des bouchy majesté mais il avait manifesté cette intention comme vous le savez et là il n'y a pas eu aussi de mesures qui ont été prises on l'agiste ville ouazalendo s'est mobilisé pour les contrées les wazalendo qui était dans l'obligation aussi des jouets de s'est mobilisé sur plusieurs fronts au même moment calais m23 voulait prendre les larges vers le nord a justement à des cannes à bayong à voir même tirouma et là on sentait déjà la menace prendre la direction de la ville des boutes et mots c'est dans ce sens mesdames et messieurs qu'il y avait même une résistance jusque là la résistance est toujours là dans la ville des boutes et mots en attendant les pieds ferme ces envahissaires là il ya des jeunes gens qui se sont constitués aussi amours à des wazalendo et attendent justement que le m23 s'y rapproche des sept villes commerciales de la province du nord et vous pour qu'il a l'air monte justement qu'ils n'ont pas de place dans cette entité alors mesdames et messieurs de l'autre côté et là c'est verre ou alicale il y avait aussi une résistance des wazalendo vient de vous parler de cette coalition des fpp qui est appelée aussi à résister face à ses agresseurs jusqu'à là ça s'annonce déjà bien mais c'est encore tôt de vous dire justement qui prend les décès sur l'autre parce qu'on les affrontements et pendant toute la journée peut-être ils seront toujours soulevés voilà mesdames et messieurs craignant comme je les disais inavancé des rebelles vers boulé ou ça certains habitants ont commencé à fouiller l'agglomération et à se réfugier dans les villages voisins c'est tout à fait normal cette attitude de la population une fois de plus nous allons enregistrer mesdames et messieurs d'autres déplacements des populations malheureusement ça et ça ça tombe au moment où il ya toujours cet élargissement au disant à l'effet pour les m23 d'élargir voilà leur zone d'influence dans la province du nord qui vous jamais cette province n'a jamais connu aussi une stratégie comme celle ci comme les m23 sont en train de les faire dès que ce soit les m23 des 2012 et c'est m23 qui est là pour soutenir l'armée rwandaise dans son envahissement dans son événement dans son événement en république démocratique un dit congo alors il ya aussi au delà de toutes ces craintes mesdames et messieurs comme je le disais à l'heure actuelle les combats entre les deux groupes sont toujours à signaler dans cette partie de wali kali qui est toujours touché par les rebelles qui est maintenant touché par les rebelles pour la première fois c'est pour la première fois que wali kali se sent aussi frappé par des tirs à des l'ennemi d'où la nécessité mesdames et messieurs de voir les retours en force de wazalindo quand j'ai dit les retours en force donc ils ont été attaqués mais qu'ils répondent à l'attaque de l'ennemi à l'effort et tenter surtout de les déloger puis le même des cette entité qui constitue en tout cas à quelque sorte la limite entre wali kali et loubeiro alors wali kali qui est donc comme je les ai touché par les rebelles pour la première fois il est encore difficile de déterminer qui contrôle actuellement l'agglomération des bouchyma pour l'instant c'est difficile de les dire parce que les affrontements sont en cours retenez tout simplement que l'attaque c'est le m23 qui ont justement attaqué les positions des wazalindo alors on peut tout simplement faire un petit rappel mis à part justement une partie du groupement ikobo les territoires de wali kali n'avait jusqu'à présent jamais été confrontés à l'agression du m23 dans l'agression du rwanda et les m23 sont là pour soutenir l'armée rwandaise c'est bien avec un effectif estimé à quatre mille cinq cents des hommes sur les lignes des fronts à déployer en république démocratique du congo les m23 n'ont pas un effectif en tout cas capable aussi d'atteindre ces chiffres là ça veut dire c'est les m23 qui sont là pour appuyer l'armée rwandaise dans son agression en république démocratique dit congo bien que les groupes rebelles les m23 voilà comme on peut le dire les groupes rebelles et l'armée rwandaise aient mené des attaques dans les villages voisins de ces territoires et c'était beaucoup plus dans les territoires de l'oubero mesdames et messieurs cinquième territoire touché par l'agression rwandaise cinquième territoire alors c'est les six qu'est contre la province nord qui vous celle béni n'est pas encore une fois confronté mais vous connaissez vous même la situation qui est aussi à signaler au niveau des bénis là ce sont des tiwéry voire même des opérations conjointes fr dc updf donc béni n'est pas aussi en sécurité béni est menacé par les phénomènes et d'if et voilà d'autres territoires les six autres les cinq autres territoires de la province nord qui vous mesdames et messieurs maintenant la connaissent connaissent les goûts de l'agression et ça fait toujours mal donc on va encore compter des déplacements des populations ces populations des wali calais vont se réfugier ou dans les larges de wali calais wali calais centre ou soit allé encore même jusqu'à dans la province d'imanima voilà mesdames et messieurs les dangers qui continuent toujours de s'élargir dans l'est de la république démocratique du congo et on n'arrive toujours pas à comprendre l'attitude aussi des gouvernements congolais parce que peut-être il n'y a pas des mesures aussi efficaces qui sont prises en termes des dents sur les terrains surtout parce que tout ce qui est discuté sur le plan diplomatique des fois l'impact n'est pas aussi très visible sur les terrains peut-être ça va arriver mais jusqu'à là mesdames et messieurs au moment où on peut discuter avec les agresseurs là nous voir pour kaga mais justement on peut discuter avec oui mais il continue toujours de faire ses sales besoins je vous précise bien avec justement ce cadre de la société civile qui a donné toutes ces précisions c'est les m23 qui sont à l'origine de ces affrontements à wali kane bouchy mba qui est aujourd'hui frappé par les rebelles m23 et les wazalendo les pauvres wazalendo sont appelés à résister et voir comment est-ce qu'ils peuvent repousser les assauts de l'ennemi ce qui n'est pas toujours facile mesdames et messieurs donc à un certain moment il ya nécessité qu'on puisse justement prendre en considération toutes ces réalités malheureusement c'est pas ce que peut-être le gouvernement est un trait de considérer parce que si une fois vous ne trouvez pas aussi des solutions immédiates l'une des solutions à qui peut nous permettre justement d'espérer pour une suite favorable c'est de voir les troupes rwandaises se retirer dans l'est de la rdc mais comme c'est pas encore fait ça veut dire que nos préalables ne sont même pas pris en compte même pas non nos interlocuteurs voire même c'est là qui sont censés justement jouer les rôles à des facilitateurs avec les bons offices qu'ils sont entrés d'offrir à la république démocratique du congo et au rwanda les des pays comme vous le savez qui sont en pleine escalade des conflits mesdames et messieurs les mâles et profonds nous les disons toujours les mâles et profonds c'est pas une répétition mais vous allez vous rendre compte que les choses sont entrées des annoncés mal alors c'est une nouvelle semaine mais voilà encore une fois elle s'annonce au moment où il ya un cinquième territoire qui frappe pourquoi s'est réveillé pourquoi on ne peut pas commencer une nouvelle semaine avec des informations faisant état des voiles m23 déloger sur leur position par soit le wasalendo par l'armée ou par l'armée congolaise mais c'est toujours des informations qui viennent justement pour nous dire non ils ont ils ont encore attaqué les potions des wasalendo alors espérons que le wasalendo vont faire une fois de plus près des patriotisme les voisins donc ils sont basés à wali calais la bouchy m'a fait comme c'est wasalendo des retours c'est vrai les m23 se sont emparés des différentes entités mais c'était aussi après avoir cibi la détermination et l'esprit patriotique qui anime toujours ses compatriotes wasalendo l'armée aussi elle doit intervenir je ne sais pas si vous observez toujours laisser c'est l'effet et c'est ça les problèmes laisser c'est l'effet nous a avait été décrété mais on nous a jamais dit quand est-ce que c'est l'effet sera aussi un levée pour permettre aux défenses de continuer à faire la guerre justement parce que l'option militaire nous ne pouvons pas la minimiser comme c'est le cas aujourd'hui mesdames et messieurs il faut donc retenir qu'aujourd'hui c'est les cinquièmes territoires la grande information et que les m23 c'est les six territoires qui comptent la province du nord qui vous sont en train de mener les deux ont été décédé mais toujours c'est terrain décédé mais cette confusion c'est maintenant dans cinq territoires sur les six qui comptent la province toutes les villes jusqu'à là ne sont pas aussi concernés boutembo goma et la ville des bénis bien qu'à goma il y avait même des tirs qui ont fini leurs courses dans les sites des déplacés en pleine ville de goma là nous avons les quartiers mou goma et les quartiers lac vert à l'ouest de la ville donc c'est toujours très très compliqué voilà pourquoi nous insistons encore une fois sur ces points de prendre en considération cette menace m23 élargissent leur zone d'influence ils sont en train de les faire ils ont aussi installé un autre chef de la c'est dans la chefferie de bouicha ça veut dire mesdames et messieurs pour et les histoires là de se retirer c'est pas au rendez vous donc on peut crier retirez vous mais elles sont en train de s'installer donc à nous d'appuyer sur l'accélérateur l'accélérateur justement en imposant la force à ses agresseurs peut-être avec la force ils écoutent mieux là les gens la voix des armes qu'est la voix qu'on peut justement l'air à laquelle on peut le soumettre avec la diplomatie donc il faut appuyer encore une fois il faut se focaliser sur ses fronts militaires et voir comment est ce que ces bandits peuvent être délogés des zones qu'ils contrôlent aujourd'hui en république démocratique du congo c'est possible voilà pourquoi nous insistons sur la nécessité de le voir sans pour autant compter trop sur la communauté internationale parce que vous même vous avez vu la communauté internationale est entrée de minimiser les conflits dans l'est de la république démocratique du congo la communauté internationale peut prendre en considération d'autres conflits en israël en ukraine dans d'autres zones au tigre et dans d'autres zones même en afrique mais ce qui se passe en république démocratique du congo les intéresse moins alors c'est à nous justement comme l'a dit même le président de l'assemblée nationale vitale caméra c'est à nous même d'être les ambassadeurs de tout ce qui se passe dans notre pays défendons notre pays partout où nous sommes et c'est dans cette logique que le monde entier peut-être prendra en considération ce qui se passe dans l'est de la rdc parce que c'est comme si même le monde n'est pas informé le monde n'est pas informé les français sont là les américains chacun a ses intérêts dans l'agression que le rwanda est un trait de fait en république démocratique du congo et peut-être pour elle c'est pas aujourd'hui ou demain que cette guerre doit cesser tant que leurs intérêts seront toujours garantis et vont toujours se positionner du côté de l'ennemi voilà mesdames et messieurs l'exhortation donc la mobilisation générale elle doit être toujours au rendez vous à walikale nous savons qu'il ya aussi des jeunes très voyants et ils vont se mobiliser pour accueillir ces m23 rdf de la plus belle des manières la plus belle manière dont qu'ils sentent justement qu'on ne badine pas avec les territoires de truie qu'on peut venir comme on veut mais rentrer c'est aussi une autre chose et peuvent sentir justement que les congolais sont soudés que les congolais disent non à l'agression que les congolais ne sont pas d'accord d'être encore une fois dominé par des pays étrangers des pays surtout voisins comme les rwanda qui dépend toujours la république démocratique du congo malheureusement c'est un volaire des grands chemins il vient toujours pour voler il n'est pas toujours pas par la grande porte si vous ouvrez la grande porte pour lui il va toujours tenter les il va toujours mettre en place les voies et moi et pour venir piller alors à wali calais je sais que vous êtes aussi conscient réveillez vous mobilisez vous comme à louber la résistance elle est toujours là massi si bien occupé aujourd'hui mais il ya toujours des gens qui se réveillent même dans les zones contrôlées par l'ennemi ils sont là pour manifester leur désamour envers ses envahissaires vous pouvez aussi les faire à wali calais et surtout éviter à ce que l'ennemi prenne les larges dans le territoire du wali calais parce que nous connaissons tous l'angé qui est autour de ça wali calais reste aussi un territoire riche à minerais et ils peuvent encore s'emparer des diffrangissements les coltans c'est là wali calais est-ce que vous vous rendez compte mesdames et messieurs et là c'est les rwanda qui va encore une fois bien se positionner dans l'exportation de tous ces minerais nous souhaitons pas que ça soit le cas voilà messieurs et dames nous sommes donc à la fin de notre émission aujourd'hui c'est pour les télévision les décryptages et tiens rappeler que le m23 sont entrés des affrontés avec les wazalendo ils ont attaqué la position de wazalendo à wali calais bouchy majestéma cette localité à la limite entre le territoire de l'oubero et celui de wali calais ils sont entrés ils attaquent déjà les positions des wazalendo et ils veulent s'emparer de cette entité pour voir comment est-ce qu'ils vont progresser d'un tour wali calais c'est la grande information pour l'instant et les affrontements sont toujours signalés alors on va revenir en vous donnant les bilans et vous dire qui a résisté face à l'autre qui surtout nous espérons que le wazalendo seront peut-être vont faire un travail aussi qu'on attendait en stoppant l'avancée de ces rebelles on se retrouve donc demain mesdames et messieurs contactez-nous toujours au plus de sa 43 9 28 septembre et 43 14 en somme congo live télévision entrez de vous servir parce que vous les méritez vous êtes assis non vous on Non, non, non. Non, 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 non.